Nous sommes en janvier. Bon, on va pas se mentir, c'est clairement un moment critique de l'année pour beaucoup d'entre nous. Il fait particulièrement froid, on ne voit pas le bout de l'hiver, on est fatigué, les fêtes sont derrière nous. Fini les jolies décorations et l'effervescence du mois de décembre. Et c'est vrai que le mois de janvier porte une énergie beaucoup plus austère, on dirait presque que le temps se ralentit, se fige un peu, et puis on se recroqueville un petit peu plus sur nous-mêmes. C'est clairement l'apogée de ce qu'on nomme les dépressions saisonnières, donc les troubles de l'humeur de la saison froide. Et c'est vrai que le moral est un peu en berne à cette époque de l'année et ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo de saison pour vous donner des astuces 100% naturelles pour regarder le moral en janvier. C'est parti ! Bonjour bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie. J'ai pensé que c'était vraiment le bon moment de vous proposer une vidéo pour vous donner des outils concrets pour lutter contre le blues de la saison froide et booster un peu le moral. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis naturopathe, praticienne en EFT, coach et sorcière bienveillante. J'ai donc pas mal d'astuces dans ma boîte à malice. Le tout premier conseil que j'aimerais vous proposer, c'est de vous exposer à la lumière. Le blues de l'hiver est très largement dû à un manque d'ensoleillement. Et cela parce que notre cerveau est extrêmement sensible à la lumière. La lumière a un rôle central pour notre équilibre intérieur et la régulation de nombreux paramètres physiologiques. Concrètement, la lumière du soleil entre dans notre corps par les photorécepteurs des yeux qui sont reliés au cerveau. Ces signaux permettent notamment au corps de gérer son horloge biologique, donc le cycle jour-nuit, éveil et sommeil. La lumière est aussi captée par les structures non visuelles, notamment par la glande pinéale et l'hypothalamus qui sont dans le cerveau. Et ces glandes jouent un rôle central dans la production d'hormones spécifiques comme la vitamine D, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, le cortisol, qui impacte fortement l'humeur, le stress et l'élan que nous avons. Donc vous l'aurez compris, le taux d'ensoleillement impacte directement notre humeur, mais aussi notre énergie et la qualité de notre sommeil. En hiver, on a donc tendance à être plus fatigué, à moins bien dormir et avoir le moral dans les chaussettes, car nous n'avons pas notre quota de soleil. Et cela pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'en hiver, les journées sont beaucoup plus courtes bien sûr. Et la seconde, c'est que du fait du froid, on a tendance à sortir assez peu de chez nous. Et en plus, à être complètement couverts. Donc dans ces conditions, on se retrouve facilement carencés. Pour se remonter le moral, rien ne vaut donc une belle marche en extérieur. Alors non seulement ça active tout le corps, j'y reviendrai bientôt, mais en plus ça vous permet de vous exposer à la lumière hivernale. Le soleil, c'est de la vie. À mon sens, une exposition de 3 minutes par jour est un minimum. Mais bon, ça reste quand même assez léger. D'autant qu'actuellement, on ose encore moins sortir du fait des restrictions sanitaires. Et qu'en plus, on porte le masque. Donc pour pallier à ce problème, j'ai deux solutions à vous proposer. La première, c'est d'investir dans une lampe de luminothérapie. Alors ce type de lampe, ça permet de s'exposer à une lumière proche de celle de la lumière solaire, mais sans aucune émission d'UV. Donc bien sûr, ce n'est ni nuisible pour la peau, ni pour la cordée. L'exposition à ce type de lampe est vraiment, vraiment efficace. Ça va permettre de moduler la sécrétion de mélatonine, ce qui signifie qu'elle va permettre d'être moins fatiguée, donc de regagner en éveil et en acuité. Mais ça va aussi permettre d'augmenter le niveau de sérotonine, donc de lutter contre la dépression. Je trouve vraiment que c'est une solution hyper efficace. Par contre, c'est assez coûteux, il faut bien le dire. Même si aujourd'hui, l'offre s'est considérablement diversifiée, une bonne lampe de luminothérapie, ça coûte quand même aux alentours de 100 euros, 130 euros. Et c'est un investissement, c'est sûr, mais si vous êtes sujet aux troubles saisonniers, que tous les ans, pour vous, l'hiver, ça rime avec morosité, ça rime avec fatigue, à mon sens, cette lampe, c'est un excellent investissement. Et puis, c'est un beau cadeau que vous vous faites. La deuxième solution pour pallier au manque de soleil, c'est de vous supplémenter en vitamine D. Alors cette solution, ça ne se substitue pas à l'exposition à la lumière naturelle ou à la lampe de luminothérapie, mais ça a au moins le mérite d'éviter la carence qui est très courante. Je dirais même qu'une grande majorité de la population est carencée en vitamine D en hiver. Et c'est problématique parce que ça engendre de la fatigue et toutes sortes d'autres troubles que je ne vais pas détailler ici. Puis surtout, la vitamine D, ça a une action très importante sur l'immunité. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo dédiée à l'immunité des enfants, mais c'est tout aussi vrai pour l'adulte. Vous savez, dans les pays scandinaves, le taux d'ensoleillement est très bas à la saison hivernale, mais le manque de vitamine D est apporté par le soleil et contrebalancé par la consommation de poissons gras qui sont justement très très riches en vitamine D. Donc si vous n'aimez pas le poisson, que vous en consommez relativement peu, ou même que vous êtes végétariens par exemple, vous êtes sujet à la carence en vitamine D. Je vous conseille fortement la prise de vitamine D durant tout l'hiver. Alors moi je ne suis pas du tout adepte des ampoules unidoses qui balancent d'un coup une très forte dose de vitamine D. Je trouve que ça choque le corps et puis qu'à ces doses-là, on n'assimile pas vraiment cette vitamine. Je préfère proposer une prise de vitamine D en plus petite quantité, mais de façon quotidienne, sous forme de gouttes. À la maison, on utilise celle du laboratoire La Royal, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez également trouver ce type de gouttes en magasin bio. Mon deuxième conseil pour garder le moral en janvier, c'est d'accentuer votre consommation de produits riches en magnésium. Le magnésium, on en est également très couramment carencé malheureusement. Et ça occasionne pas mal de fatigue, de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil, mais aussi des problèmes musculaires et nerveux. Bref, il n'est pas inutile d'accentuer votre consommation d'aliments riches en magnésium en automne et en hiver. On le trouve essentiellement dans les fruits de mer, dans les oléagineux de type amandes, noix du brésil, noisettes, les céréales complètes. C'est le moment de prendre du pain complet, du riz complet, des choses un peu complètes au semi-complètes. On le trouve aussi dans les épinards, les bananes et le chocolat. Alors attention, quand je dis chocolat, je ne parle pas de chocolat au lait. Je parle surtout de chocolat noir. Et pour être vraiment honnête avec vous, si vous voulez vraiment bénéficier des bienfaits que l'on attribue souvent au chocolat, c'est plutôt vers les fèves de cacao cru qu'il faut vous tourner. Notamment parce que le procédé de fabrication du chocolat détériore la majeure partie des micronutriments qui s'y trouvent. Donc si vous voulez vraiment bénéficier de l'apport en magnésium et en antioxydants, c'est vers ces fèves qu'il faut vous tourner. En naturopathie, on classe ces fèves de cacao cru dans la gamme Super Aliments. En Super Aliments, c'est un aliment qui a une teneur exceptionnelle en micronutriments, mais qui ne déséquilibre pas le corps. En termes de goût, c'est assez puissant et même amer, on retrouve des notes qui forment le chocolat tel qu'on le connaît, mais ça n'a pourtant rien à voir. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup les fèves de cacao, mais bien sûr, je ne peux pas être à votre place. Mais si vous voulez tester quelque chose de nouveau, n'hésitez plus, vous en trouverez également en magasin bio. Si les cacao crus, les fruits de mer, le pain complet, ce n'est pas votre truc. Vous pouvez aussi opter pour un complément en magnésium. Alors moi, je recommande généralement le dé-stress, qu'on trouve très facilement en pharmacie et parapharmacie, qui a un prix très raisonnable. Voilà, je vous mettrai encore une fois la référence en barre d'infos. Je passe à présent à mon troisième conseil, qui est un conseil phyto, car j'aime particulièrement travailler avec les plantes. Et pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ma plante préférée, c'est la rhodiola. La rhodiola, c'est une plante adaptogène, ce qui signifie qu'elle permet au corps de mieux s'adapter à des circonstances de vie qui sont porteuses de stress, d'anxiété, quelle que soit leur origine. La rhodiola, ça va venir agir sur l'axe hypophyse-hypothélamus surrénal pour calmer le stress et rebâtir la personne rongée par le stress et la fatigue. Alors attention, tout de même, la rhodiola, ce n'est pas la solution miracle à votre épuisement et à votre stress. C'est surtout une aide précieuse pour traverser la tempête. Mais ça ne fait pas disparaître miraculeusement les causes de votre anxiété et de votre épuisement. Si vous souffrez de stress chronique, il est important de faire un travail profond pour modifier votre vie à un niveau plus global. Mais il est certain que la rhodiola peut vous être d'une aide précieuse dans les moments difficiles et retrouver plus de stabilité nerveuse. Elle permet aussi de réduire la fatigue, de regagner en énergie, en tonus, en acuité et en capacité de concentration. On la trouve aussi bien en gélules qu'en teinture mère. Alors moi j'ai une préférence pour la teinture mère, donc la forme liquide en petites gouttes à diluer dans l'eau. Quoi qu'il en soit, il faut faire une cure d'au moins 6 semaines pour avoir le plein bénéfice car c'est au bout de 3-4 semaines que les effets s'installent vraiment. Mon quatrième conseil pour réenchanter votre mois de janvier, c'est le lait d'or. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le lait d'or au mois de novembre. Je vous mets le petit lien ici dans le i mais aussi en barre d'infos. Le lait d'or, c'est une recette formidable pour apporter du soleil dans votre tasse et dans votre corps. Il s'agit d'une boisson traditionnelle ayurvédique à base de curcuma qui vient à la fois travailler votre immunité, qui a un effet anti-inflammatoire et qui a de façon plus globale un effet très lumineux sur la psyché. Ça vient rallumer votre feu intérieur mais pas le feu qui consomme, celui qui réchauffe le cœur et qui vous donne l'envie d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous explique tous les détails de la recette dans ma vidéo donc je ne rentre pas plus en détail ici. Mais allez voir cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Mon cinquième conseil pour garder le moral en janvier, c'est de bouger. Alors mais attention, pas bouger du canapé à la cuisine et de la cuisine au canapé. Je parle vraiment de secouer l'énergie qui se tague dans le corps. Ça veut dire soit pratiquer une activité physique, ça c'est l'idéal. Mais pour ceux qui ne sont pas très portés sur l'exercice, sur le spa, ça peut prendre d'autres formes. Ce que je préfère de mon côté, c'est danser. Ça n'a pas besoin d'être artistique, on s'entend. Il s'agit de mettre de la musique qu'on aime et de se défouler. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes enfants. On envoie de la musique qui bouge, on danse comme des fous dans le salon, on s'agite dans tous les sens. Vraiment, on remue jusqu'à ce qu'on soit essoufflés mais contents. Alors là, je dois dire que c'est radical et puis danser, c'est vraiment universel. Vous pouvez tout aussi bien décider de vous accorder ce moment de folie en famille, tout comme vous pouvez décider de danser tout seul chez vous. Et vous en aurez des bénéfices extraordinaires et immédiatement. Ça booste les hormones du bonheur, ça relance la circulation sanguine, ça réchauffe, ça évacue les émotions stagnantes, ça oxygène. Bref, dansez ! Et si vous n'avez pas le goût de danser ou alors pas vraiment la possibilité, vous pouvez tout simplement pratiquer le shaking. Je le fais souvent quand j'ai peu de temps devant moi. Ça consiste tout simplement à secouer le corps en secouant tous les membres, la tête aussi. Vous pouvez le faire juste en faisant des petits sauts. Ça permet vraiment de libérer les énergies du corps, de les laisser s'exprimer et de façon très très intuitive. En fait, quand on fait ça, on fait naturellement le mouvement dont le corps a besoin. Il n'y a pas de mode d'emploi, on fait juste qu'on a envie. Vous pouvez faire ça pendant une minute comme pendant dix minutes. Faites juste ce que vous avez besoin mais faites-le régulièrement. Et vous allez voir que ça a fait une vraie différence sur votre énergie et sur votre morale. Enfin, mon sixième et dernier conseil, c'est d'accompagner les énergies du moment. Je vous en parlais dans ma vidéo sur Yule et je vous invite vraiment à la visionner si vous l'avez manqué. Mais une bonne partie des troubles affectifs hivernaux tiennent au fait que nous luttons contre ce qui est. Nous sommes davantage concentrés sur le fait que nous voudrions que le printemps soit là, sur notre envie de profiter et au détriment de l'appréciation de ce qui est ici et maintenant. Et la solution à tout cela, c'est de s'ouvrir à la beauté de ce qui constitue l'hiver, d'apprécier le cadeau de cette saison, son enseignement. J'ai une bonne amie qui vit en altitude, coucou Marie-Camille, si tu passes par là, qui vit dans un lieu assez isolé et qui me partageait récemment ce que pouvait apporter le froid pour la terre. Elle me disait que cette année, il faisait particulièrement froid, que c'était un vrai hiver comme on ne voit plus tant que ça ces dernières années et que ça allait permettre de limiter la prolifération de certains insectes parasites qui crée beaucoup de problèmes au printemps. Et puis que l'épaisse couche de neige qui recouvre le sol qu'elle cultive le reste de l'année permet quant à elle de protéger la terre en formant une couche isolante. Donc on se rend compte que l'hiver, le froid a sa raison d'être et a toute sa place dans notre vie. C'est une période indispensable dans le cycle du vivant. Et c'est à mon sens exactement pareil au niveau individuel. Une saison se vit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et aussi bien dans le macrocosme de la nature que dans le microcosme du corps, donc de l'individu. Et respecter cette saison intérieure permet justement de traverser l'hiver plus sereinement, d'éviter le stress, d'éviter l'épuisement. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur Yul parce que j'explore justement cette dimension intérieure de l'hiver. Mais en quelques mots, l'hiver est une saison qui pousse à la lenteur, à l'introspection. C'est le moment de ralentir le rythme et d'observer ce qui se passe en nous. Et notez que ça peut venir avec son lot d'inconfort parce que quand on s'oppose vraiment pour aller contempler ce qu'il y a à l'intérieur, on se retrouve parfois confronté à des zones très ombrageuses. On fait ce qu'on appelle du shadow work. Et le shadow work, c'est un travail de profondeur indispensable pour reprendre conscience des parts de nous qui dysfonctionnent, qui sont blessées ou qui sont simplement réagissantes. Mais c'est grâce à ce travail d'introspection, donc grâce à cette lucidité qui en émerge que nous pouvons renaître au printemps en ayant parcouru un beau bout de chemin qui nous amène vers plus de règlement, plus d'expansion, d'alignement et de bien-être. Alors le shadow work pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, c'est certain, donc je ne vais pas développer ça ici particulièrement. Mais si vous vous sentez fragile tous les hivers, vous tireriez un grand bénéfice à aller voir ce qui se passe en vous, le questionner. Trop souvent on se contente de ressentir un sentiment de malaise sans l'interroger. Mais assurément, en faisant ça, on manque une occasion de mieux se connaître et de répondre à un besoin dont on reçoit le signal. Reste à décoder le signal. Voilà donc pour résumer mes six conseils pour traverser en beauté le mois de janvier et booster le moral. Premièrement, vous exposer à la lumière du soleil ou une lampe de l'huméothérapie. Et à défaut, à minima, se supplémenter en vitamine D. Deuxièmement, faire le plein de magnésium grâce aux aliments qui en sont riches ou avec un complément. Troisièmement, faire une cure de rhodiola. Quatrièmement, boire du lait d'or. Troisièmement, bougez, dansez, pratiquez le shaking pour faire circuler les énergies. Et sixièmement, arrêtez de lutter contre ce qui est et s'accorder à la saison. Bien sûr, je vous mets toutes les références des produits cités en barre d'infos ainsi que les vidéos auxquelles j'ai fait référence. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aidera à vous donner un petit coup de boue jusqu'à l'arrivée du printemps. Pensez à partager cette vidéo autour de vous à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et également vous abonner et ça me ferait très plaisir d'avoir un petit commentaire de vous pour me dire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que le mois de janvier est aussi difficile pour vous ? Voilà, prenez un grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada